oh yo youtube j'espère que vous allez bien on est parti dans cette petite game alors nous avons un cogmo barrière avec double enchanteur karmatop bonne chance à riven kenen pour ne pas se défenestrer cette game mais bonne chance à moi aussi ça va pas être facile un cogmo hyper carry double enchanteur mais là du coup si on a le temps de setup le build anathème ça peut être pas mal ça peut être pas mal à mettre sur le cog entre anathème et redsmite je pense qui je vais bien lui casser les couilles et du coup let's go let's go le problème c'est qu'on a une compo ouais qui doit assez go in contre bas double enchanteur cogmo c'est ça va être dur faut qu'on arrive à tuer le cog quand on go in quoi si on y arrive facile sinon on va nous mettre des gros turns oh petit face shake de karma est-ce que je peux lâcher un bank bot level 3 luxe cog sauraka non ça me paraît compliqué on n'a vraiment pas de setup avec mf sauraka c'est à nous de partir sur le classique le classique foot clear qui est quand même bien important sur chaque haut merci pour ce la team ça régale ok on est pixel petit tout dans le dos là ah je suis même bloqué dans le mur à les golems se foutent de mais comment on a bottlingan là en fait écoutez cogmo est le centre de leur compo donc si cogmo est behind ça met plutôt bien on a aussi un cane qui n'a pas start à severance ce que c'est bizarre ça est ce qu'il aurait pas start dans ma jungle ah bah il a start dans ma jungle well i'm behind oulalalala il n'y a pas eu de cover mais attend mais qu'est ce qui s'est passé ok ok il faut que je l'invade ah bah il m'a vu il y a karma qui va arriver ici elle va arriver par où nice la petite box pour zoner on est très très bien là là on était smart de pas start le raid catch la karma voilà ce qui va se passer kane ça met bien le kenen moi ça me met petite assist aussi il est en train de faire les lemgo les golems oula ah ouais il s'en bat les couilles en fait faut pas lui donner des freestacks quand même c'est que j'ai plus mon smite il va aller à l'autre crabe c'est ok je lui aurais bien aimé garder mon smite pour le crabe au final le kane se met assez bien mais mais tranquille on a tué le top on a généré beaucoup de gold j'ai essayé d'aller mid ah par contre faut pas qu'ils volent mes wraiths comment faire comment faire ah pas de chance il peut y avoir kane juste derrière en plus 25 c'est s'il a dû faire le crabe bon il a pas fait mes wraiths ok 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 très bien on va rater son stun elle flash pas ok ah oui mais elle l'avait peut-être pas non elle aurait du back freeze mais vu qu'elle push on va full push est-ce que ça va sous tour ça peut-être pas direct sous tour oh non sérieux stylé attend mais les deux sont là le support est là c'est quoi ce délire genre là vraiment what the fuck comment une putain de luxe peut être là faker what was that je m'attendais vraiment à tout sauf à ça c'est la lck en face si on perd ce fight both sides c'est vraiment une autre nice là ouais y'a support et mid qui sont top qui vont top sur le move d'avant ou le move both sides on est censé le win attend ma team a chase ok bien joué pas besoin de moi je peux pas trop les aider de façon à part si ça continue ah ils ont pas réussi à le burst avant je mets une box derrière ok pixel elle meurt pas ah les tourelles mettre trop de dégâts en vrai elle meurt pas let's go masterclass j'avais pas trop de dégâts là je suis full attack speed non mais il y a encore Aurélion attend je vais faire une fin de genre je repars vers le haut mais il est one head il a hésité il est parti vers le haut vite fait euh ouais stylé leur pick pas trop envie de go next life là oh le bait oh non elle a son ignite tu l'as s'il te plait je meurs pas je meurs pas je meurs pas on a le kill c'est du jamais vu c'est du jamais vu ce qui est en train de se passer le limit testing mama en vrai on fait une bonne game là mécaniquement c'est sharp il back là donc il reste je remets un ignite j'ai mon E non il a pas touché son shuriken on l'a vraiment pas tué c'est grave il a déjà un Riley c'est qu'avec la mise à jour de la tankiness plus le Riley il est haut méga tanky hein le Aurélion c'est grave qu'on l'ait pas tué on a mis notre ignite à tour de rôle il était sous double ignite on a claqué beaucoup de choses hein ça met pas au max voilà fallait vraiment un ADC c'est une botlane qui est très solide et qui fit pas le cog malheureusement c'est l'inverse qui s'est produit je voulais pas prendre le kill j'allais dire merde j'ai pris le kill après tu me diras j'ai 5 assists va falloir jouer les drakes éviter le cog ça va être une game intéressante une game difficile mais intéressant je pense je vais pas que sans perdre de temps non il a vraiment survi à 50 HP tellement zéro luck dans cette game la barrière d'un côté ulti sur AK de l'autre NON aïe 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 il y a des chouerken raté qui nous coûte très très cher dans la game il a sa forme le kain il va jouer red c'est pas mal contre notre draft hein merde il est stylé son skin yep aaa red kain avec la le patch du hability c'est plutôt fort attends il joue l'étalité red kain ? ah oui c'est permissif ça ah il avait des tabis plus sa regen plus on avait pas d'antil donc il nous a découpé ah la game est vraiment trop dur hein en vrai de vrai dans la game dans la team tout le monde a vraiment raté sa game quoi à part Riven mais bon enfin on l'a on l'a juste on a juste eu et karma deux fois quand je suis venu mais à part ça les mecs en face font vraiment une grosse game les 4 je peux pas carry hein j'ai la plus grosse KP de la game j'ai essayé de faire au max j'ai récupéré un drake on va essayer de jouer les drake mais en fait vu qu'ils ont la meilleure draft et qu'ils sont meilleurs je vois pas comment on peut win leur draft c'est ridicule hein ah close y'a pas ulti sur Raka là dommage je vais attendre ici c'est quoi les dégâts du coq là ? le kain est out ça me tue ou pas ? par contre je suis pixel perfect hein qui dodge du deluxe là ? mais je suis nano pixel là ? ils meurent ou pas du rest mate ? ah ils meurent pas ils viennent de récupérer un océan j'en viens pas s'il survit à cause de l'océan ? il a survécu à cause de l'océan j'ai plus de mana faut que j'aille dans la jungle vraiment là je fais une game nano pixel je ne peux rien faire de plus ce n'est pas possible let's go ! au moins ça va je suis content même si on perd c'est pas très grave l'important c'est des pixels après saitons jamais peut-être qu'on peut comeback mais pour connaître un peu league of legends là je vais pas vous mentir draft diff plus player diff les deux combinés c'est très 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 dur quoi on se fait vraiment outscale on se fait vraiment outscale on se fait vraiment outscale là j'ai deux juste stun boum il faut l'attraper elle non ça m'a touché j'en reviens pas elle a pas fait exprès ça lui sauve la vie hein il était pixel sans le savoir j'ai déjà anatame hein l'item est tellement gratuit on peut pas allez botter en deux et tout tourelle a gratté top moi je vais back ah merde il y a le kane il a pas de MR cela dit prend beaucoup de dégâts il y a karma behind je peux tenter hein j'ai des dégâts mais je suis pas fan de bien tenter je suis pas fan de ce play parce que la karma vaut plus grand chose quoi comme je vous ai dit 140 gold en assist c'est quand même élevé hein ça a été modifié ou quoi parce que là je pensais qu'avec une série de morts comme ça elle donnerait moins on va back j'ai mes chaînes là on a tame et derrière on va partir sur de l'armor je pense hein de la MR j'en ai pas assez il faudrait que je fasse wheat send et de l'armor derrière parce que je commence par de l'armor euh il y a quand même beaucoup de on hit qui a rendu un petit coeur gelé peut-être c'est quoi j'ai envie de faire un wheat send en premier parce que là j'ai besoin d'armor et de RM dans cette game mais vu qu'on est dans la merde de fou faire le wheat send option un peu plus offensive c'est pas mal je pense mais là vous avez vu j'arrive avec deux items et un item qui coûte rien à quel point je suis tanky au niveau 11 j'ai beaucoup de résistance beaucoup d'HP le lifesteal de ma BRK les dégâts de ma BRK c'est elle hein je vais pas vous mentir je suis un peu seul contre le monde là c'est vrai que là il faudrait qu'on fasse notre mythique mais je sais pas trop quoi faire comme mythique là le mieux c'est un mythique tank mais j'ai envie de faire un les dégâts du wheat send avant y'a pas vraiment de mythique on hit en fait à part si je fais un kraken en vrai je pourrais faire un kraken mais c'est pas ouf le mieux c'est wheat send et un mythique tank à l'aide oui ma team ils n'ont pas tué le kain en 1v4 et il a failli les tuer ok voilà je tente l'engager parce que je suis pas vu au corps à corps du cog en vrai c'est l'un des seuls fights ou l'une des seules opportunités où on a une petite chance de comeback la game hein parce qu'ils sont déjà devant on la draft nous outskane ah il me ping ah ouais lui il comprend bien comment le jeu fonctionne lui yes, how else we win if we don't win this fight j'attends la réponse frérot, n'hésite pas à me la donner hein euh... on va quand même faire wheat send ouais hop personne défend le nash là je sais que c'est kain avec son ulti ouais ça il a peu temporisé 1v4 là ma team est partie bot side personne va sur le nash je sais pas ça a pas très envie de win we have bad champs just ff ah c'est vrai qu'il y a une différence de draft cette game mais bon pas que quoi bon les amis je n'ai pas de regrets j'aurais tout donné pour mon équipe mais tout le monde se fait surclasser il y a trop de chance le kain il y a juste afk farm chilling mais bon que voulez vous c'est la dure loi de la mine là si j'étais sur Valorant tu vois prochain round je pourrais faire des plays et carry le round là je ne peux rien faire je dois accepter mon destin ouais double enchanteur en vrai depuis la sans exagérer depuis la champ select la game est quasiment loose tu vois genre si on était du même niveau que les mecs en face ma team était du même niveau que les mecs en face on perd 100% tu vois leur draft c'est tellement insane par rapport à la nôtre c'est plus la merde alors qu'avoue nous la ouais tenter de fight maintenant hein peut-être maintenant ou jamais il y a le cog ici j'ai une open sur le cog encore non oh le bombo come y'a kain à casse les couilles attention ok je vais aller sur Aurélion je garde mon dash s'il flash winable on vote non omg bien jouer de la part de kainan putain j'ai 11 assists cette game c'est fine j'ai pas spécialement besoin de gold go faire ça hein je peux la tanker oh kain est là bon le cog a pu son flash c'est dommage qu'on ait pas tué le kain il a 1000 gold de shutdown mais bon on va laisse tomber hein il est overclock et le pire c'est qu'il est parti damage hein mais bon red kain avec le patch de durabilité il a 186 il legit fait que farmer dans la game elle fait quoi parce que là il se heal sur nous le kain en fait on peut pas ils sont tous revenus on va tous mourir bon nice fight je sais pas si j'aurai go with sun ou full tank juste pour casser les couilles j'hésite en vrai je pense que je vais faire le frost fire avant notre jeu ça me rend beaucoup trop tanky beaucoup trop chiant j'aurai un peu moins de dégâts mais ça a tellement parce que là j'ai déjà deux items normaux donc le frost fire va me faire gagner en fait le passif du frost fire est l'un des meilleurs du jeu 100 hp par item que t'as à côté c'est nain plus le petit slow et ouais chaque ouadé doit se jouer comme ça actuellement déjà je fais la brk hein je fais la brk et les berserks il y en a qui jouent full tank ATM je pense que brk into des options tanky que t'adaptes c'est le mieux le petit montagne aussi qui fait le taf ma overgrowth me donne 200 hp je suis tellement tanky c'est n'importe oh les deux go la soraka silence la ward c'est vrai que je vais me rapprocher des 4000 hp avec frost fire et overgrowth alors que j'ai une brk en 3 items c'est n'importe quoi genre ils ont deux crames en plus de leur compo de merde double enchanteur full range full chien ils ont deux crowns item anti engage anti fight anti jeu quoi c'est grave hein je me retrouve dans la merde c'est vrai que je suis tanky all good oh oui why not hein sur un bon fight on récup le nash who knows ok les gars j'aimerais avoir votre avis les gars sur la tankiness de mon perso à trois items sachant que j'ai une brk full dégâts et des berserks full dégâts avis sur la saison 12 3400 hp et 240 de résistance cumulée avec deux items défensifs c'est bien ça les gars c'est vrai que t'es obligé de jouer comme ça avec chaque OATM brk est un bon item de dégâts à elle seule et du coup bah tu peux avoir full tank à côté oh il a la vision bon on est plus as après hein je suis gros ah vous avez mon chacon il est super gros avec le frostfire mais je sais pas si j'ai une hitbox plus grande je pense que j'ai une hitbox plus grande c'est vrai que ça augmente ta taille le frostfire c'est n'importe quoi il joue le turn j'ai quand même des dégâts j'ai mis un bon fire avec mon clone rebox elle est slow je pense pas qu'on pourra l'avoir quoique avec mon frostfire peut-être ah mais c'est vrai que kain est toujours en vie putain sur un fight il dure longtemps red kain après Riven aussi c'est très fort dans ces fights là dommage putain on était pas loin de gagner le fight avec la team et pouvoir nash c'est vraiment dommage gratin kill avec son flash attends me dites pas que j'ai non j'ai pas oublié de mettre la nathalie je pourrais le mettre sur kain en vrai en vrai notre joke c'est sur kain que je dois le mettre putain 220 hp avec l'overgrowth et là du coup qu'est-ce qu'on fait comme item après ça je sais pas hein en vrai coeur gelé ou le coeur gelé a trop de value au rendu hein plutôt rendu 1 je dirais contre eux ou Thornmail arrête Thornmail hein go Thornmail fast Thornmail ça me parait solide on a pas trop d'honne ah si on a le chemtech de Soraka qui est très fort mais je peux faire Thornmail là y'a des dégâts magiques mais j'ai déjà une centaine de magiques résistes what a game mais on est là on chill on tilte pas on fait une bonne game c'est le mieux que tu puisses faire sur l'old de toute façon hein on a pas Kinen il a pas de TP il saura qu'à se fait catch tu vois là t'es sur Valorant 3v5 tu peux clutch faire un truc là game est loose euh ils ont Nash sous les games normalement 3v5 contre 2 enchanté on peut rien faire on fait notre taf cette game plus que notre taf même malheureusement ils ont eu une draft et une équipe ah ils sont tous en train de se flame et ping on flippe un fight hein flip last fight les enfants là dans le chat allez ah et là la MF est late elle a que 3 items en plus pourquoi je suis tout seul à enlever la vision là c'est vraiment la galère j'ai enlevé 2 ward sauraka c'est fait 4 par le support adverse c'est un peu l'histoire de cette game de toute façon je vous ai dit niveau 3 là le subgap était déjà décider déjà un peu la game est-ce que j'essaye de voler ça il y a moyen qu'ils finissent derrière donc je pense pas dommage j'essayais de faire un petit setup pour even là si jamais ils allaient trop loin obligé de laisser la soul au moins on tue le coq sur le côté ouh mais c'est vrai que là en fait c'est c'est dur d'estimer les buts parce que là quand je joue Chaco je me fais littéralement turbo rundown mais j'ai l'impression que c'est fort le build me parait ça me parait strong en vrai c'est dur d'estimer quand quand t'as une moins bonne draft que t'as team rundown et tout mais en vrai la combinaison de dégâts et tankiness cassage de couilles que je peux mettre dans une game est quand même est quand même bien élevé qu'est quoi j'ai pas pu pouvoir ah ouais je me suis fait S12 là après peut-être hein ils ont over commit oh dommage il a pré-shot ribbon ribbon let game crack broken boom c'était un bait les gars de rien pour ce bait du coup est-ce que la turn mail est le mieux en fait là un coeur gelé s'il y avait vraiment full auto attaqueur ça aurait été bien mais en soit le cane il n'a pas vraiment besoin de ses auto attaques tu vois il y a que le coq je vais pas le faire juste pour lui tu vois même si c'est ok c'est mieux de faire un turn mail ça ajoute un peu de dégâts ouais c'est mieux à faire ou démonique aussi j'aurais fait démonique avec ce build tu peux faire démonique en let game 1 j'ai 4000 hp c'est ridicule hein quand je vais acheter ma turn mail j'en aurais 100 en plus et voilà je le sens vraiment que le build est fort même si c'est des games de merde et tout c'est strong moins explosive qu'avant mais t'as quand même le burst avec I Love Blade et la BRK très tenté de voter FF là et Inted Sori ouais c'est un peu vrai ça bravo tes noms hop j'ai ma petite turn mail à aller choper moi pour la tuer les petits golems ils savent que je suis là what the fuck peut-être c'est Wardy elle faisait semblant de pas m'avoir vu yo les potes allez barrez vous là allez on se casse laissez moi je fais ma turn mail bordel let me let me let me boom 4200 hp 200 d'armure on est là en mode Shaco S12 et là bah mon but c'est absorber le focus péter les couilles 9 fois luxe call me n-word oh League of Legends c'est pas League of Legends c'est Humans c'est pas de la folle de LOL et Riot par exemple la luxe c'est un énorme fils de pute alors peut-être y'a le Nash hein Nash go attends mais on peut gagner cette game là je n'y crois pas si on gagne cette game ils sont un peu tiltés en face attendez moi attendez moi y'a ulti sur Raka ok y'a un dragon c'est sur TFT ou pas ? j'crois pas hein ah ouais leur combo elle est fun et interactive je vous ai dit que leur Aurélion allait être un problème je vous ai dit les gars avec double enchanteur vu qu'il est pas mauvais putain j'y ai cru ils ont catch le K on pouvait jouer le Nash mais en vrai ça va je me sens très mobile contre la team adverse c'est cool je me sens vraiment extrêmement mobile ça c'est vraiment parfait en vrai je vais revendre mes trucs pour des mercure là double pink comme ça ce sera utile pour la prochaine game vu que là ils vont finir après ils ont pas les meilleurs champions pour push et ils vont pas finir en vrai ah quoi que ah je pense c'est fini il y a quand même des gros Zotto le Aurélion y'a Miss Fortune qui arrive silence est pas mal oh ça kill ah ça kill pas dommage elle a bien joué la Soraka elle a gagné beaucoup de temps elle est même pas morte oh c'est low oh la 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 oh non ils vont pas finir là dessus non League of Legends je déteste ce jeu ok ça va là ils sont ulti ils sont low HP ah ouais ah là ils ont juste à go elder et c'est fini hein mais je m'amuse beaucoup dans cette game je croyais que c'était un jeu vidéo les gars je comprends pas là il y a un bug il y a qui est derrière en train de finir les gars je comprends pas c'est bugué je sais pas si c'était un jeu vidéo pourquoi les mecs sont toxiques ils s'insultent de n-word full raciste en face pourquoi c'est zéro mort c'est bizarre hein bon en vrai y'a rien à dire hein c'est classic lol j'ai vraiment fait une bonne game je suis content rien de plus à dire xd hein écoutez les gars j'espère que ça vous aura mis bien il y aura eu des petits plays sympa au moins l'heure limite on aura fait des plays c'était cool on aura fait ce qu'il fallait dans la game on aura testé le build on se sera rendu compte que c'était pas mal malheureusement League of Legends les gars bon je vous dis à bientôt en stream n'hésitez pas à passer les gars vous serez pas déçus et sinon bah bientôt dans la prochaine vidéo aussi des bisous les gars passez une bonne journée bonne soirée et à la prochaine ciao ciao ciao